Il y a eu une rencontre entre les différents établissements pour réfléchir à ce thème qui est la vie affective et la sexualité à l'intérieur des établissements. On s'est aperçu qu'il pouvait y avoir des questions posées individuellement par différentes personnes et qu'au final, c'était peut-être bien de créer vraiment un espace basé sur l'échange et la possibilité de s'exprimer autour de ce thème-là. On va commencer. On se voit aujourd'hui pour une heure. Pour notre groupe de paroles, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des choses à aborder, des questions particulières aujourd'hui ? La jalousie. On fait amitié et on le confond. D'accord. Je suis très jaloux en fait parce que ma copine, tu pourrais le faire, elle a toujours des pas au téléphone et moi je crois que c'est le sens contraire à chaque fois. Elle n'en s'est engulé par rapport à sa guerre. Moi, ça me fait mal parce que je me sens bien avec elle pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce que vous, quelque part, ça vous fait souffrir, vous êtes pas bien avec ça. Et on m'avait un petit peu donné des éléments de réponse. Les peurs de la perte, c'est ça le problème ? Les peurs de la perte, c'est ça. Quelle force, quelle solution peut tomber ? De parler à quelqu'un. De parler à quelqu'un ? Moi, c'est genre, je n'en ai pas la personne, je garde pour moi, c'est moi. Il faut en parler, pour pas qu'il reste comme ça le pauvre. Il faut que tu lui dises à ta copine. De pas écouter les autres, il faut pas qu'elle écoute les autres. Il faut qu'elle t'écoute à toi. C'est moi qui j'aime, c'est pas elle, c'est moi. Il faut pas que tu sois jaloux, Maurice. Vu ce que j'ai vécu, Mickaël, c'est normal, je reste comme ça, c'est un peu normal. Après, voilà. C'est pour toi que j'ai dit ça, c'est pas pour moi. Je sais, j'ai pas envie de la perte, c'est ça le problème. Mais après, il peut réagir comme il peut réagir, quoi. Comme moi, des fois, quand je m'engale avec Frédéric, je lui dis, il faut pas que tu sois jaloux, hein. Et c'est ce que je lui dis, mais toi, alors, quand tu veux avoir des fois des autres filles que tu leur dis bonjour et tout, moi, c'est pas jaloux, ça. Vous arrivez à en parler avec lui ? Oui. Je lui arrive à en parler avec lui. Le respect est un thème souvent d'entrée. Oui. Dans les premières dix minutes, souvent, effectivement, ces questions-là où chacun, effectivement, a besoin de... On parle de choses auxquelles ils ont été témoins, ou des situations qui les ont interpellées. Voilà, c'est surtout autour des relations interpersonnelles, le confinement, Pascal. Oui, qu'il y a le plus qu'ils ont pu en parler. Et comment on fait pour se défendre, et comment on fait pour réagir face aux possibles agressions qui reviennent régulièrement. En ce moment, on voit des trucs à la télé, là, l'instant, vous voyez. On vient d'avoir pour le 14 juillet, là, c'est pas... Ah ouais, c'est affreux, t'as vu, Pascal ? Avec l'histoire du camion, là. Du camion, ouais. À Nice. C'est complètement horrible, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait ce 9-14 juillet avec un camion, ici ? Il allait livrer, livrer le camion. Il est débourré, peut-être. Oui, c'est un... Non, non, tu sais ce que c'était ? C'était un terroriste. Ah oui ? Ben oui, c'est ce qu'ils avaient parlé. Non, mais c'est malheureux d'entendre des trucs comme ça, chaque fois. Donc, c'est pour ça que, comme on se dit tout à l'heure, que maintenant, des faits d'artifice, je pense que... J'y aurais pu. C'est fini. Et comment ça se passe ? Ça sert à rien. Parce que ça peut arriver partout. Je porte pas la poisse, mais... Oui, mais est-ce que, du coup, on doit s'empêcher de faire les choses ? Ben, malheureusement, non. Malheureusement, oui, je pense. Mais d'abord, mais d'après les terroristes, que nous, ici, les Français, on n'a plus le droit ni de faire la fête, ni rien. Parce que, comme ça, si tu fais pas la fête, t'as rien. Eux, ils auront gagné. C'est ce qu'ils veulent pas qu'on fasse la fête, qu'ils veulent pas qu'on... Voilà. Ils veulent pas qu'on rigole, ils veulent pas qu'on... Eux, par contre, ça se fait qu'on pleure. Voilà. Ouais, mais bon, après, si tu vas se renfermer dans toi, tu n'arriveras pas si tu sors pas. Même s'il y arrive des trucs comme ça, il faut que tu sortes un peu pour oublier un peu. Donc, chacun, je pense, comme ça, sur ce mode de groupe de parole, peut vraiment trouver son espace, son temps. Il y a une grande forme de bienveillance et de respect entre eux. Donc, ils s'écoutent, ils prennent le temps de se répondre. On sent aussi que c'est un groupe qui se connaît. Le plus qui... Il s'occupe de moi, c'est mon frère. C'est votre frère. Oui. D'accord. Oui, mais t'as ton père qui t'aide beaucoup, aussi. Non, pas lui, il s'en fout. Il s'en fout. Arrête de mentir. Il s'en fout. Mais combien des autres, il s'en fout ? Ah non ? Ton père, je le connais. Je sais combien il est. Oui, il s'inquiéter, oui. Mais comme toi, Romain. Il s'en fout. Si, si. Il s'en fout. 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 Il tombe et brûle à l'heure. Normal. J'ai beaucoup de plaisir à être avec, à ce moment-là. Tout le monde joue bien le jeu. Tout le monde est détendu. C'est vraiment un moment agréable. Oui, tout à fait. Un bon moment. Un bon moment. Et eux aussi, puisque je pense qu'ils en retirent un intérêt. Ils viennent avec le sourire. C'est ça. Ils viennent avec le sourire. Ils nous quittent avec le sourire. Donc c'est bon. Et voilà. C'est important. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada